Bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce mardi 23 juin 2020, 10h19 à du Québec. J'espère que vous allez bien. Une autre belle journée ici. Donc avant d'aller faire ma séance de jogging, mon yoga, je voulais vous parler de la situation actuelle. J'en n'ai pas beaucoup parlé parce que c'était inutile pendant la frénésie, pendant l'hystérie de cette crise actuelle, pandémie mondiale, qui ne veut pas s'en aller, qui ne veut pas partir. On est rendu au mois de juin, on est en plein milieu de l'été et tous ceux qui avaient annoncé que c'était déjà terminé, que l'été éliminerait ce virus-là, que comme Donald Trump l'a fait à maintes reprises, un président qui n'a aucune, aucune stratégie pour faire face à la pire situation de l'histoire des États-Unis. Il faut quand même le faire. Pendant qu'il est là à banaliser la situation, à ridiculiser le virus, à ridiculiser les scientifiques, les médecins, il fait face à la pire situation économique et à la pire pandémie de l'histoire récente, moderne, et il prend ça à la légère avec aucune stratégie et il s'en va en campagne électorale avec aucune stratégie pour affronter, faire face à cette crise qui revient le hanter. On est rendu à plus de 120 000 cas aux États-Unis, 25 États retrouvent un niveau épeurant d'augmentation de cas, les hôpitaux commencent à se remplir, puis t'as un président qui n'a aucune stratégie, qui ignore totalement la question, la dangerosité de la question, l'économie est complètement effondrée et lui il s'en va faire campagne sur du n'importe quoi encore une fois. Ça a marché en 2016, mais là on voit, non seulement t'as la pandémie, t'as la crise sociale, la crise face à l'assassinat de George Floyd par les policiers de Minneapolis, au Minnesota, je ne me rappelle plus où c'était, il n'a jamais adressé ça de façon officielle avec un discours à la Maison-Blanche, à la Nation, toute la suite des événements qui ont suivi, le meurtre de George Floyd, ça a été une dégradation de la situation, la frustration des gens, lui a minimisé tout ça, encore une fois, aucune stratégie, que des attaques bidons contre l'un contre l'autre, contre un contre l'autre, et on se retrouve avec un pays complètement ruiné, éclaté, socialement et économiquement. Et ce gars-là pense qu'il aurait eu une chance de se faire réélire. On voit la montée des cas partout, en Europe, au Portugal, en Allemagne, des clusters, comme disent les Français, qui sont réapparus dans des usines, dans des quartiers, en Chine, aux États-Unis, la Floride commence à être inondée de cas, et les hôpitaux commencent à être débordés, il y a une clientèle de personnes âgées en Floride très élevée. Le Texas, qui avait réouvert rapidement, se retrouve avec une montée des cas aussi, un gouverneur républicain, vraiment pro-Trump, qui commence à dire « wow, là, il va falloir qu'on retourne peut-être en confinement ». C'est loin d'être réglé, il n'y a aucun virus qui pointe à l'horizon avant le mois d'au moins avril prochain. Au Brésil, on est rendu à 50 000 morts, un autre clown Bolsonaro qui banalise la crise, qui ne fait rien, qui n'a aucune stratégie. Puis comprenez-moi bien, moi je suis le premier à avoir aucune peur du virus, puis d'être en contact avec le virus parce que tu as besoin d'être en contact avec les virus pour t'immuniser. Je questionne la stratégie qu'on a utilisée pour combattre cette pandémie-là qui était de ruiner le monde, les envoyer en confinement total. Je ne pense pas que ça a été la bonne solution, on aurait dû se concentrer sur les vieux et les personnes faibles, puis continuer à opérer l'économie et le monde pour les autres, puis faire face au virus, puis l'attraper, puis créer des anticorps. Je ne suis vraiment pas satisfait et loin de là des décisions du gouvernement et c'est ça que j'aimerais qu'on analyse et qu'on critique. Et non pas si le virus existe et s'il est vraiment aussi virulent. Les chiffres sont là et parlent par eux-mêmes. C'est vraiment stupide que de vouloir s'argumenter avec les statistiques, les chiffres, les médecins puis les scientifiques quand tu n'as aucun background en sciences puis en médecine. Puis quand les chiffres sont là, ce qu'on aurait dû questionner, c'est les décisions des gouvernements qui ont été complètement irrationnelles. Mais pour le reste, tout est là devant toi, mon chum. Et ce matin, tu as la Corée du Sud qui confirme la deuxième vague de COVID-19 et le ministre de la Santé qui met en garde contre une situation très grave. Le pays voit un pic dans les nouveaux cas de coronavirus après la levée des mesures de verrouillage. Des responsables en Corée du Sud ont confirmé que le pays avait été frappé par une deuxième vague de coronavirus à la suite d'une récente flambée de cas. En révélant la nouvelle cette semaine, le ministre sud-coréen de la Santé a mis en garde contre une grave situation dans le pays. Donc, le gouvernement est confronté à une situation grave car les responsables de la santé doivent non seulement contenir les infections transmises localement, mais également gérer les cas importés. Le maire de la capitale, Séoul, menace désormais de réimposer des restrictions strictes et de mesures de distanciation sociale pour lutter contre la nouvelle pandémie. Et ça, c'est mondial, là, c'est une recrudescence partout. Partout, partout, partout. Aux États-Unis, on est rendu à plus de 120 000 cas. Et l'administration Trump a pris ça à la légère, sans aucune, 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 aucune stratégie. C'est aberrant. Aux États-Unis, les chefs d'État et de ville réagissent à la flambée des nouveaux cas. Et on est très inquiets. En Floride, on a vu une augmentation incroyable. Au Texas aussi. Et le sénateur Greg Abbott pense vraiment à revoir la réouverture. 29 États et territoires américains ont montré une augmentation de leur moyenne sur 7 jours. Vraiment, très, très, très inquiétant. Les hospitalisations augmentent également fortement. Avec plus de 290 000 cas et 118 000 décès ont officiellement été signalés aux États-Unis. Aujourd'hui. Donc, c'est une situation unique. C'est vraiment, vraiment du jamais vu. Puis dans le monde, on est rendu à des millions et des millions de cas. Probablement, d'ici la fin de l'été, on arrivera peut-être à un million de morts. On est à plus d'un demi-million de morts maintenant. Et Bolsonaro est silencieux alors que le Brésil est rendu à 50 000 morts. Puis les cas dans le monde atteignent déjà 9 millions. En Afrique du Sud, on a plus de 100 000 infections. C'est la plus élevée du continent. Tandis que le nombre de décès atteint 2 000. Le Brésil a enregistré 21 432 nouveaux cas confirmés ainsi que 654 nouveaux décès en une journée. Le pays a enregistré 1,1 million de cas depuis le début de la pandémie. Tandis que les cas de décès sont rendus à 51 271 à compter d'hier. Wow! Donc, pour ceux qui prétendaient, comme certaines chaînes pseudo-alternatives, comme celle qu'on a ici au Québec, qui s'est faite une publicité grâce à sa position complètement loufoque et dangereuse sur la pandémie, Radio-Québec d'Alexis Cossette-Trudel, qui est obligée de voler le nom de Radio-Québec pour se faire un petit peu de capital, puis qui est obligée de faire appel à ses amis dans les médias pour lui faire de la publicité, parce que c'est un gars qui végétait dans la médiocrité, puis qui essaie de... qui s'est faite une publicité et une popularité en racontant n'importe quoi. C'est vraiment significatif de ce qu'il représente, puis de ce que la valeur de sa montée représente. N'importe qui aurait pu se faire une montée comme ça avec une clientèle de Barjot, en racontant n'importe quoi, mais c'est dangereux. Tu perds toute ta crédibilité, tu n'as aucune connaissance scientifique, aucun background scientifique, puis tu t'en vas t'avancer dans des... wow! Dans des énoncés vraiment, vraiment qui te déshonorent, puis qui mettent en danger la vie des gens. Tu n'as aucune connaissance en quoi que ce soit. Les nouvelles que tu rapportes, puis les statistiques que tu rapportes, c'est du n'importe quoi, c'est pris au compte-gouttes parce que ça fait son affaire. Puis ces gens-là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est toujours sorti de contexte. Mais tu ne peux pas raisonner ces gens-là, c'est ça qui est triste. Mais c'est vraiment dangereux. Puis ces gens-là sont toujours dans le champ. Je vous avais dit à Alex Cossette-Trudel le 17 mars, ça y est, c'est fini! C'est parce qu'on est rendu le 23 juin, là ça n'a pas l'air d'être fini, mais pas du tout. Puis on est loin d'être sorti de ce problème historique, crise financière historique, crise économique historique. Je ne sais pas comment est-ce qu'il peut essayer d'expliquer ça, notre cher grand nouveau savant médical et scientifique Alex Cossette-Trudel. Wow! Pathétique! Donc on est loin d'être sorti de l'auberge, les amis, et c'est vraiment mauvais signe. À moins que des administrations sérieuses prennent le pouvoir à Washington pour avoir une stratégie face à cette pandémie, alors que Donald Trump est complètement, complètement absent. Aucune stratégie prend la chose à la légère. C'est vraiment, vraiment inquiétant d'avoir des politiciens et un président qui agit et qui est complètement irresponsable comme Donald Trump et Bolsonaro entre autres. Je vous reviens.